Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous la physique et les collisions dans Blender. Alors, on ne va pas tout voir, ça va être juste un aperçu de quels sont les types de possibilités que l'on peut avoir, notamment sur l'aspect tissu et les corps rigides. Donc, nous allons faire une scène relativement assez simple en faisant Shift A, nous allons dans Mesh et nous ajoutons un plan. Ce plan, avec la touche Tab, je passe en mode Edit, plutôt qu'Objet. Vous cliquez ici et vous passez dans Edit. Et on va faire un Scale, donc S, et on saisit la valeur 5 pour dire 5 fois plus grand. Je reviens en mode Objet et nous avons fait un plan qui sera le sol sur lequel mes objets vont tomber. Ensuite, je vais simplement refaire Shift A, Mesh, et on va prendre des cubes. Et cette fois-ci, on prend les cubes, donc toujours tabulation, S en 5, on va faire des cubes, tabulation A. Et on vient G pour déplacer, Z vers l'axe Z, et avec la souris, je déplace le cube vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, je me mets en vue de dessus en appuyant sur la touche 7 du pavé numérique. Et je vais faire Shift D pour dupliquer. Et je viens dupliquer différents, plusieurs fois, le même cube pour faire un ensemble de cubes qui vont venir tomber sur le sol. Histoire que ce soit un petit peu plus intéressant, certains de ces cubes, je vais les mettre à une hauteur différente. Et je vais légèrement les faire chevaucher des cubes pour que lorsqu'ils vont tomber, ils vont tomber les uns sur les autres. Voilà la scène en elle-même. Si je lance l'animation, on voit qu'il ne se passe absolument rien puisqu'on n'a pas défini la notion des corps rigides. Donc, première chose, on va sélectionner le sol, on va faire Objet, et on va aller ici dans Corps rigide, et on va dire que c'est un passif. C'est-à-dire que c'est un objet rigide, mais qui ne va pas bouger. Là, en cliquant là-dessus, j'appuie sur Espace pour lancer l'animation, il ne se passe rien. Mais il est quand même objet passif, c'est-à-dire que c'est un plan qui va interagir avec les autres objets. Cette fois-ci, je sélectionne l'ensemble des cubes en faisant une fenêtre comme ceci. Ici, je fais Shift-Q, je maintiens Shift et je clique sur l'un des cubes pour qu'il soit en orange. Et en fait, cet objet orange, je le mets en corps rigide, je fais Ajouter actif. Là, je viens uniquement de sélectionner celui-ci. Donc, je viens de rendre actif uniquement le orange. Mais comme j'ai les autres, en faisant objet corps rigide copié depuis actif, je viens de dire à l'ensemble des autres cubes de récupérer la même définition de corps rigide que celui-ci. Et par contre, cette fois-ci, si j'appuie sur Espace, on voit les corps qui tombent sur le sol et qui interagissent les uns avec les autres. Donc, voici une première façon de gérer des aspects physiques de collision avec les objets. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais c'est vraiment calculé avec les lois de la physique classique. Alors, à quoi ça peut servir ? Il suffit que vous souhaitiez réaliser différents objets et les placer de façon naturelle sur le sol comme s'ils étaient tombés. Voilà ce qu'il suffit de faire pour placer de façon naturelle des objets comme s'ils avaient chuté. Donc, voici pour le premier exemple. Pour aller un petit peu plus loin, là, je suis passé que par des raccourcis assez directs à travers le menu Objets. En fait, dès que vous voulez aller à l'intérieur et customiser des paramétrages de ces options-là, il suffit d'aller ici dans le bouton Propriétés physiques et on vient avoir tout un ensemble de paramètres que l'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui permet de modifier la réaction de chacun des objets dans le monde rigide. Si on sélectionne le plan, on voit qu'il était de type passif. C'est pour ça qu'on a dit ici que c'était un corps rigide passif, alors que ceux-là, ils sont de type actif. Et c'est ce que l'on a finalement directement défini en étant ajouté actif. Donc, deuxième simulation, nous allons voir les tissus. Donc, pour faire ceci, je crée un plan. Et ce plan, je tabe S pour être en mode Edit. Je fais S5 pour l'augmenter. Je sors du mode Edit. Je ajoute un cube. Donc, Shift A cube. Je fais GZ1 pour le poser sur le plan. Et je prends ce plan que je vais dupliquer Z pour l'augmenter. Et ça, ce sera notre tissu. Ça, ce sera le sol. Ça sera un objet pour donner une forme. Et ça, c'est le tissu. Pour que le tissu fonctionne, il faut lui donner de la définition. Donc, je rentre dans le mode Edit. Par tabulation, on choisit son ici. Et là, on voit que le plan est formé que de quatre vertex. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça, c'est comme une plaque qui ne peut pas se déformer. Donc, je fais clic droit en ayant tout sélectionné. J'appuie sur A, je sélectionne tout. Je fais un clic droit. Je fais subdiviser. Et en bas à gauche, je viens subdiviser. Là, je fais une subdivision. J'ajoute un point. Je me mets un 10. Et en fait, j'ai 10 points sur chaque côté. Ça fait une grille. Ça me donne déjà un petit peu plus de subdivision. Donc, cette subdivision n'est pas encore suffisamment fine. Plutôt que d'augmenter vraiment le nombre de vertex dedans, je peux aussi aller dans un modificateur. Et c'est un modificateur de subdivision de surface. Et je lui dis que je double le nombre de points. Et je mets en mode simple pour éviter les points arrondis entre les deux. de manière à ce que je garde une forme initiale. Cet objet ici, en fait, on va lui donner cette fois-ci les paramètres de physique. Puisque là, si je lance l'animation, rien ne se passe. Il ne fait que de la modélisation statique. Pour faire ça, je vais dans l'onglet propriété physique. Et en sélectionnant ce mesh ici, je viens lui dire que c'est un tissu. A partir de là, je peux lancer la physique et le tissu tombe. Sauf qu'il n'interagit absolument pas avec les autres objets. Puisque ces autres objets, je ne les ai pas mis dans le monde de la physique. Ils sont transparents vis-à-vis de l'objet physique. Pour changer ça, je vais par exemple mettre le plan ici. Et le plan, je vais dire qu'il va faire une collision. Cette fois-ci, je relance. Et là, je vais avoir mon plan. Il n'est pas passé au travers. Il s'est posé dessus à plat. Pas beaucoup d'interaction. Puisque c'est plat contre plat. Mais il n'a pas continué de faire ça. Cette fois-ci, je prends le cube. Je lui mets collision. Et je relance le calcul. Et je vois que mon plan du départ réagit comme si c'était un tissu. Là, ce n'est pas très propre puisque c'est très anguleux. Je sélectionne mon plan tissu. Je fais un clic droit. Je mets des ombres lissées pour avoir un aspect beaucoup plus propre de l'animation. Cependant, on voit qu'il y a quand même des angles assez violents. Et ça, c'est parce qu'il me manque de la définition. Donc, pour éviter d'augmenter le calcul. Puisque là, j'ai augmenté. Pour bien expliquer. En fait, ici, à l'origine, j'avais mis une centaine de vertex pour le plan d'origine. Que j'ai doublé. Et donc, je suis plutôt à 200 vertex en définition initiale. Sur la base de ces 200 vertex, je crée le calcul du tissu. Donc, ça demande beaucoup de calcul puisque j'en ai 200 points. Or, ça ne me suffit pas pour avoir un aspect propre. Et donc, c'est après que je rajoute de nouveau une subdivision de surface. Pour avoir un aspect propre de mon rendu de mon mesh. Mais sans interagir, sans augmenter le nombre de points à calculer par le tissu. Donc, ça n'impacte pas ma vitesse de calcul. Par contre, ça donne une belle propreté de rendu de l'image. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a des incohérences. Ici, on a le tissu qui passe à travers. Ça, c'est une paramétrie que l'on a dans le mode physique. Au niveau des tissus, un petit peu plus bas, on a collision. Et en fait, on a le mode autocollision qui permet de définir ici le fait que le tissu ne passe pas à travers. C'est-à-dire que le tissu va interagir avec lui-même. Et là, on voit que la réponse est beaucoup plus propre. Puisqu'on n'a pas de... Le tissu garde son intégrité et n'est pas en train de se passer à travers. Donc, cette option, là, elle est très utile pour, justement, avoir un rendu de tissu beaucoup plus propre. À côté de ça, on a d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire que là, on a un rendu de tissu avec certaines raideurs. Et en fait, de la même manière, toujours dans l'onglet physique, ici, on a des choix, des prédéfinitions sur le type de tissu qu'il peut y avoir. Donc là, si je me mets en mode coton, je vais avoir une autre réponse. Vous voyez, j'ai un petit peu plus de plis que le début. Si je me mets en mode dénime, je ne sais pas, ça va peut-être... Je ne sais pas trop quelle est la traduction. Mais on voit que c'est un tissu qui est beaucoup plus rigide et élastique. Ensuite, on peut avoir... Le leather, c'est le cuir. Et donc là, on va avoir un tissu qui va être beaucoup, beaucoup plus ferme. avec une raideur et il ne se plie quasiment pas. C'est presque extrêmement rigide. Ensuite, on a le rubber. C'est encore un autre type de tissu qui est relativement fluide. Et ici, il y a de la soie. Et là, on a un tissu qui est extrêmement flexible. et qui présente beaucoup de plis et un rendu très structuré. Donc voilà pour la partie tissu. Dernier petit point qui peut être intéressant à voir, c'est dans... On peut aussi définir des points avec lesquels le tissu... On appelle ça des épingles. Et donc par exemple, je vais épingler les quatre points du point. Pour faire ça, je suis passé dans le mode edit pour sélectionner les vertex. Je viens ici dans le panneau data propriétés et je fais un groupe de vertex en appuyant sur plus. J'en renomme comme... In, puisque c'est comme ça qu'on dit épingle, et j'assine. Donc dans ce groupe ici, si je fais sélectionner ce groupe-là, il me retrouve bien ces points. Et dans mon... Dans ma simulation, je vais aller tout en bas et je vais, dans forme, lui dire les groupes des vertex qui seront considérés comme des épingles. Comme j'ai créé le groupe, on le retrouve ici. C'est le nom de ce que j'ai créé ici. Et ça, ce sont des épingles qui ne vont pas bouger. Et donc, si je lance ma simulation, on voit que ces points-là, eux, ne bougent pas. C'est comme s'ils étaient accrochés. Donc là, on voit qu'il pose au-dessus, il est juste suspendu, il ne touche à rien. Si maintenant, je descends suffisamment bas mon tissu, je vois qu'il interagit, et il repose sur le cube, ici. Et ça, c'est très intéressant pour, si vous voulez, faire une tente ou des sortes de rideaux ou ces choses-là, on a des effets très naturels pour obtenir ça. Une fois qu'on a fait ce type de rendu, on voit qu'il y a peut-être un moment où ça nous plaît d'être un petit peu plus tendu comme ça, et c'est cette image que l'on veut garder, puisque là, on est en animation. En fait, il suffit, cette fois-ci, d'aller dans nos modifieurs et nos modificateurs, et il faut appliquer ces modificateurs toujours dans l'ordre du plus haut vers le plus bas. Et donc là, je vais ici, dans la petite flèche, je fais appliquer ou je fais contrôle A. Donc appliquer. Là, je vais faire contrôle A en me mettant au-dessus. Contrôle A. Et en fait, là, j'ai supprimé la notion d'animation sur devenu, sur une image fixe. C'est un mèche fixe. Et là, si je fais en mode édition, comme j'ai appliqué toutes les subdivisions de surface, en fait, j'ai bien l'ensemble des points qui m'a défini ça. J'aurais pu faire un petit peu autrement. C'est-à-dire que, au lieu, dans la définition de surface, d'appliquer le dernier, là, je reste, du moment où j'ai appliqué le modificateur tissu qui était juste avant, je suis déjà dans une image fixe. Par contre, cette fois-ci, en termes de modification, j'ai moins de points puisque ça, c'est l'ensemble des points qui a permis de faire le calcul. Et ça, c'est le modificateur qui est mis derrière, qui permet de rendre une qualité d'image beaucoup plus forte sans avoir, sans multiplier le nombre de points. Parce que là, si j'applique, alors, il faut que je sorte j'applique. Là, on voit que j'ai une quantité de vertex qui est beaucoup plus grande et souvent plus intéressant de garder des modifications comme ça à la volée pour les temps de calcul. C'est un petit peu plus performant. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la partie physique de Blender. Donc, j'ai juste fait un zoom sur les objets rigides, les tissus et l'interaction qui peuvent y avoir. Très bien pour faire des images qui semblent naturelles dans le mouvement sans vous être obligé de faire forcément des animations mais au moins récupérer une image dans ce calcul. Déjà, on reste là-dessus pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à partager celle-ci avec vos amis et à vous abonner à la chaîne YouTube. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.